bonjour chers collègues chers partenaires très peu de temps s'est écoulé depuis notre dernier rendez-vous on aurait cette impression cela fait une semaine seulement depuis la dernière vidéo mais cela fait déjà une semaine déjà une semaine donc bonjour encore une fois nous sommes de nouveau sur le site de construction de ce vallemage qu'est ce qui a changé ici depuis une semaine depuis cette semaine je crois qu'on vous montrera tous les changements en plus de détails du trône et maintenant derrière moi vous voyez le bâtiment administratif et technique on a fini le cadre métallique du bâtiment administratif et technique c'est fini la construction du cadre métallique du bâtiment est fini il y a quelques travaux à faire liés au montage de la fondation pour les barrières pour la construction de barrières vous voyez à droite de moi qu'il reste quelques constructions au métal et qui ne sont pas finis mais c'est lié à la technologie du travail ce sont juste des petits détails le montage d'une volée d'escalier de la sortie de secours n'est pas fini non plus parce que la sortie de secours sera réalisée après le montage des constructions de barrières et on voit qu'il ya les travaux du cycle zéro en phase active dans le bâtiment administratif et technique la canalisation à gauche de moi vous voyez des blocs de gaz et de silicate c'est le mécanisme anti feu qui va séparer le bâtiment administratif et technique et la partie de production le bâtiment de production depuis cette semaine on a préparé également le site pour la réception de panneaux de sandwich de construction de barrières on va vous le montrer les premiers camions sont déjà arrivé mais pour l'instant c'est une petite partie en tout les constructions de barrières vont occuper l'espace de 700 mètres carrés cela sera un entrepôt donc est ce que c'est beaucoup est ce que c'est le bâtiment n'est pas si transparent n'est pas si à jour n'est pas si léger cela a déjà l'air solide il fait sombre dans le bâtiment c'est plus sombre parce que tous les coffrages des planchers entre étages sont déjà là sont déjà mis en place il y a des rampes dans cette partie là par exemple tout est déjà en place et maintenant on a commencé une nouvelle étape de travaux c'est la préparation à la coulée des planchers entre les étages on va vous le montrer du drone également comment les travaux sont menés concernant les planchers du deuxième étage il y a une brigade qui travaille maintenant ils effectuent les travaux d'étanchéité ils préparent aussi le site de réception pour les constructions métal les grilles qu'ils vont monter et puis ils vont tout mettre en place selon où les fragments doivent être emplacés ils vont tout préparer pour les mettre en place et donc ils vont les mettre ensemble mettre les coffrages là où il le faut et j'espère que la semaine prochaine déjà nous pourrons observer la coulée du deuxième étage les premiers fragments seront mis je vous félicite sur cela c'est une nouvelle étape de construction après la coulée des planchers entre les étages sans compter le rez-de-chaussée bien sûr nous pouvons commencer les travaux pour mettre la protection anti-feu sur les constructions métal ces travaux doivent être menés quand le temps sera sec il ne faut pas qu'il y ait de la pluie ce n'est pas très résistant à la pluie et puis on mettra des constructions de barrières on pourra également voir maintenant on va trouver du procré surtout là où on va mettre les premiers fragments il y a eu quelques délais concernant les travaux sur la toiture c'est lié au fait que les travaux de coulée de puits de volets d'escalier et depuis des senseurs sont en cours donc les grous y fonctionne et tout est ouvert en quelque sorte donc dès que les travaux ils seront fermés les travaux sur la toiture vont commencer ce sera la fin de la première étape dans les puits d'ascenseurs dans les volets d'escalier qui sont derrière il y a maintenant les travaux de montage des coffrages pour la coulée des paliers d'escalier et des marges d'escalier donc depuis une semaine beaucoup de choses se sont produites beaucoup de choses se sont produites mais il est difficile de montrer tout cela pour une raison très facile quand on mettait les premiers supports les deuxièmes supports on pouvait tout bien voir on pouvait bien voir la dynamique maintenant on ne voit plus cette dynamique il n'y a pas d'image spectaculaire à montrer ici mais croyez moins on n'a pas fait moins de travail qu'avant et même peut-être plus j'ai déjà dit que la construction du projet aujourd'hui nous coûte de 3 à 6 millions par jour compte tenu des avances pour les constructions au métal tout ce qui a été payé avant compte tenu de tous les travaux c'est de 3 à 6 millions par jour imaginez les volumes donc ce n'était pas une blague quand je disais que le montage les travaux sont payés des roues vous savez les matériels viennent et on les paye tout de suite tout l'argent qu'on reçoit cela va payer les travaux tout de suite le tempo de paiement pour les travaux défini le tempo des travaux sur le site et donc récemment la semaine dernière par exemple on a reçu des offres pour la levée supplémentaire des fonds pour l'attraction des investissements et entre autres il y a eu une offre de profiter de SPAC en bon mot SPAC qu'est ce que c'est qu'une SPAC société d'acquisition à vocation spécifique c'est quelque chose de nouveau bon pas si nouveau que ça en fait c'est déjà connu depuis longtemps c'est utilisé principalement à l'étranger aux états unis pourquoi c'est utilisé donc à quoi ça sert une SPAC c'est une société écran vous savez quand on nous dit vous avez utilisé des paradis fiscaux mais un paradis fiscal c'est une rue à deux sens on peut y mettre de l'argent et on peut on retirer de l'argent et les gens avec un niveau de responsabilité sociale faible retire justement de l'argent des paradis fiscaux nous c'est le contraire nous utilisons les paradis fiscaux pour investir ici à l'intérieur de la Russie donc une SPAC c'est une société écran c'est une société anonyme fondée par certains gens ils émettent des actions et ces actions sont placées sur la bourse il faut bien payer attention au fait que les actions ne sont accessibles qu'aux investisseurs qualifiés nous avons déjà parlé de ce que c'est un investisseur qualifié et non qualifié tous ceux qui ont plus de 500 mille roubles d'investissement qui investissent plus de 500 mille ils sont considérés comme investisseurs qualifiés cela peut être une banque une personne morale etc et là on peut le faire à travers les paradis fiscaux seulement et ce sont seulement les investisseurs qualifiés qui travaillent avec des projets qui lèvent des fonds pour des projets divers etc et l'argent dans ce cas ne peut être accumulé que sur un compte spécial d'où ceux qui ont initié le projet ne peuvent pas prendre l'argent ne peuvent pas retirer de l'argent et ne peuvent pas le dépenser l'argent est accumulé sur ce compte et quand des indicateurs spécifiés sont atteints l'argent peut être utilisé pour les objectifs de SPAC et on tout il y a deux ans pour cela si au cours de deux ans l'argent n'a pas été collecté dans ce cas l'argent retourne aux investisseurs et la chose la plus intéressante ici c'est que si vous ou moi ou quelqu'un d'autre veut initier une SPAC alors croyez moi ça sera quelque chose parce que rien de bien pourra se produire si quelqu'un d'où nous initier cette SPAC cela ne marchera pas pourquoi parce que personne ne nous connaît ceux qui initient les SPAC d'habitude ce sont des gens connus qui ont de gros capitaux donc à personne parmi nous ne pourrait initier une SPAC cela c'est la première chose la deuxième chose importante pour organiser quelque chose comme cela il faut de 20 à 40 millions de dollars pour organiser cela imaginez nous avons 20 millions de dollars derrière nous le projet est tout de tout donc nous dépenserions plus d'argent sur l'organisation de tout cela plus que ce que nous devons lever pour le projet lui-même qu'est ce qui se passe après quand l'argent est collecté on sélectionne un start up et on propose de faire une fusion des deux entreprises au cours de la fusion une société disparaît et l'autre reste cela c'est vraiment intéressant pourquoi parce que les bénéficiaires principaux de cela seront ceux qui ont investi et tous les autres restent en suspension en quelque sorte la plupart bon presque tous les investisseurs qui ont pris tous les risques concernant le développement du projet il reste avec zéro avec rien est ce que nous sommes prêts à suivre ce chemin que diable non et puis j'ai une question ce qui nous propose une SPAC ils pensent quoi en fait pourquoi ils le font est ce qu'ils pensent que nous sommes pas compétents pour comprendre ce que c'est c'est la première chose qui me vient à l'esprit ou bien ils l'ont dit comme ça et peut-être ne comprennent pas eux-mêmes ce que c'est et quel jeu ils nous proposent c'est un billet avec un aller sans retour et pas envers les investisseurs les partenaires à qui ont initié le projet mais envers ceux qui n'ont pris aucun risque et qui sont venus quand tout était prêt ça c'est la deuxième chose et la troisième chose qu'est ce que nous avons derrière c'est une start up ou c'est quelque chose de plus quand même et pourquoi quand nous avons traversé le temps le plus difficile le plus risqué avec le nombre maximum des risques et là nous avons minimisé ces risques et nous avons déjà des actifs matériaux des actifs très sérieux derrière nous il y a déjà des développements en laboratoire une équipe bien formée et il y a beaucoup d'offres les gens veulent travailler ici ils font des demandes pour travailler ici et quand on a déjà tout cela on va se lancer dans un projet extrême je ne pense pas que ce soit la chose la plus intéressante qui puisse vous venir à l'esprit bon j'espère que nous avons bien compris ce que c'est une SPAC maintenant autre chose préparation à l'entrée en bourse on l'appelle aussi IPO je pense que quand on nous propose cela les gens ne comprennent pas ce que c'est en parlant d'un SPAC on peut dire qu'on peut fonder une société écran et disparaître en Russie cela ne fonctionne pas ainsi la législation en Russie est créée pour gaspiller l'héritage de l'union soviétique vous voyez maintenant nous avons une entreprise de Sovelmash le capital social de Sovelmash est de 45 000 roubles bon il y a aussi l'équipement tout le reste ce sont les capitals fixes bon on peut dire à 100 millions 100 millions par exemple je ne vais pas faire des calculs maintenant c'est un chiffre approximatif et donc nous commençons cette procédure avec les actions les actions pour quoi on émet les actions pour les capitaux fixes de l'entreprise et les fondateurs ont 45 000 25 000 pour cela groupe et 25 000 pour tous les autres 5000 roubles pour chacun 5000 à chacun et donc on va distribuer ces 45 000 parmi toutes les parties intéressées tous les investisseurs très rigolo très drôle franchement et les 100 millions là on va émettre des actions pour cet argent ce sera ce placement initial sur la bourse est ce que ce n'est pas drôle à votre avis est ce que vous n'avez pas d'autres propositions moi j'en ai une tout ce qui est derrière tout ce en quoi on a investi ce n'est pas encore considéré comme un objet fini et pour l'instant c'est reflété dans les dépenses donc quand est-ce qu'on pourra inclure cela dans les livres des comptes quand on va passer toutes les procédures de commission d'état et dans ce cas cela sera un actif matériel qui coûtera plusieurs milliards plusieurs milliards je ne sais pas un milliard deux milliards je ne sais pas on verra je ne sais pas peut-être les prix changeront hier ou avant-hier il y a eu une réunion avec le business avec le gouvernement et le président ils appellent à être plus humain parce que les prix augmentent à 70% de construction c'est juste arrêté parce que les promoteurs ne peuvent pas être à la hauteur de leurs promesses de leur responsabilité et nous nous allons continuer le travail nous allons finir le projet nous allons être bien en ligne avec ce que nous avons planifié nous allons atteindre le résultat donc nous pourrons mettre dans les livres des comptes le bâtiment l'équipement les développements qui auront été effectués 54 moteurs et autres et autres les actifs matériels et non matériels coûteront beaucoup une somme significative qu'est-ce que nous devrons faire après transformer une entreprise à responsabilité limitée on est une société anonyme et les actionnaires seront les mêmes personnes à physique et morale que ceux qui ont fondé la société et dans ce cas 49% de tout cela ira chez Solagrupa et ça sera l'argent réel et puis par la suite cela roupe pourra distribuer les actions parmi tous selon la participation selon les discontes et cetera et ici il ne s'agit pas de préparation à l'entrée en bourse dont tout ça parle et ils ne comprennent pas comment cela se passe réellement et puis chacun pourra placer ses actions sur la bourse là où ils le voudront mais ce n'est pas la préparation à l'entrée en bourse ce n'est pas l'IPO je n'en ai pas parlé avant parce que c'était trop tôt c'était précoce de parler de tout cela mais maintenant le temps est venu et nous devons comprendre très nettement où nous allons et comment nous le faisons tout va étape par étape maintenant il y a beaucoup d'offres beaucoup de propositions il y en a qui sont vraiment vous savez fantastique les investissements etc il ne faut pas avoir des illusions il ne faut pas être induit en erreur nous voyons déjà tous je crois que le chemin que nous avons choisi c'était le bon à prendre très efficace et beaucoup de projets se sont arrêtés vous savez depuis tout ce temps et nous nous sommes toujours en marche souvent on nous dit de nous adresser au gouvernement trouver quelqu'un dans le gouvernement un fonctionnaire etc mais non nous comptons les uns sur les autres et sur les investisseurs ensemble nous sommes très forts et croyez moi un politicien intelligent ne prendra jamais de risque de toucher à cette construction parce que dans ce cas il ne touchera pas seulement à Sovelmache mais à centaines de milliers de personnes et leur famille c'est un nombre colossal de personnes et ils ne pourront jamais se débarrasser de cela vous savez il y a un proverbe ne touchez pas et cela ne va pas puer et maintenant ils ne nous remarquent même pas ils ne s'aperçoivent même pas de notre présence et c'est pour le mieux comptons sur nous même croyons en nous même nous pouvons le faire et nous le ferons et nous le voyons déjà on nous disait vous n'allez pas obtenir le permis de construire vous n'allez pas passer les procédures de commission d'état le projet va échouer vous ne pourrez jamais construire mais en fait on a passé tous les jalons tout s'est bien réalisé tout est bien là et maintenant quoi oui d'accord il y a des problèmes on les résout la chose principale c'est de ne pas trop parler de ces problèmes mais de les résoudre et puis le temps va passer on va être à table boire du thé et se rappeler de tout cela et se rappeler toutes les difficultés que nous avons pu traverser et maintenant on va tout vous montrer c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ...